Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta joie et de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. Sous-toi, mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un veillon de ta paix. C'est un veillon de couple qui prépare le baptême de leurs petits-enfants. On les a mis à l'honneur. Il y a Pauline et Francesco qui les accompagnent. Alors, bienvenue à Vanessa et Freddy, les parents de Amelia. Bienvenue à Gabriel et Denis, les parents de Clotide. Bienvenue à Ornella et Alexandre, les parents de Julia. À Mélodie et Gérard, les parents d'un bébé qui n'est pas encore né. Aurélie et Yannick, les parents de Noah. Leslie et Cyril, les parents de Charlie. Et puis Marion et Clément, les parents de Jules. J'espère que je n'ai oublié personne. Soyez vraiment les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la communauté paroissiale. Vous êtes précieux pour nous. Alors, nous sommes rassemblés au début de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi, Jésus. Au début de cette Eucharistie, nous voulons nous tourner vers la croix de Jésus qui est le signe de l'amour de Dieu pour nous et nous voulons demander humblement pardon parce que, bien souvent, notre amour n'est pas à la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes en pitié de nous. Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes en pitié de nous. Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes en pitié de nous. Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors je ne crois pas qu'il y a de liturgie pour les enfants ce dimanche. Les enfants restent avec nous, ils sont les bienvenus. Lecture du livre de la Genèse Dieu dit à Noé et à ses fils Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche Oui, j'établis mon alliance avec vous Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre Dieu dit encore Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages Je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair Parole du Seigneur Nous n'entendons pas à Dieu Je me souviendrai de mon âme Nous nous avons péché Dieu est Seigneur Nous avons péché Seigneur Enseigne-moi tes voies Fais-moi connaître ta route Dirige-moi par ta vérité Enseigne-moi Car tu es le Dieu qui me sauve Et Dieu c'est toi Dans ton amour péché Rappelle-toi Seigneur ta tendresse Ton amour qui aide toujours Dans ton amour ne moulez pas En raison de ta bonté Seigneur C'est le Seigneur A nous amour péché Il est droit, il est bon le Seigneur Lui qui montre aux pécheurs le chemin Sa justice dirige les uns Il enseigne aux humbles son chemin Il est fait de la mort A nous amour péché Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés Une seule fois Lui le juste pour les injustes Afin de vous introduire devant Dieu Il a été mis à mort dans la chair Mais vivifié dans l'esprit C'est en lui qu'il est parti Proclamer son message Aux esprits qui étaient en captivité Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir Au temps où se prolongeait la patience de Dieu Quand Noé construisit l'arche Dans laquelle un petit nombre En tout huit personnes Furent sauvées à travers l'eau C'était une figure du baptême Qui vous sauve maintenant Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures Mais il est l'engagement envers Dieu Une conscience droite Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ Lui qui est à la droite de Dieu Après s'en être allé au ciel Lui, à qui sont soumis les anges Ainsi que les souverainetés et les puissances Parole du Seigneur Nous entendons grâce à Dieu Ta parole, Seigneur, est méritée Et ta loi de l'immense L'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Ta parole, Seigneur, est méritée Et ta loi de l'immense Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Sois à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé Aussitôt, l'esprit le pousse au désert Et dans le désert, il resta quarante jours Tenté par Satan Il vivait parmi les bêtes sauvages Et les anges le servaient Après l'arrestation de Jean Jésus partit pour la Galilée Proclamer l'Évangile de Dieu Il disait Les temps sont accomplis Le règne de Dieu est tout proche Convertissez-vous Et croyez à l'Évangile Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Alors pour les familles Que j'ai accueillies tout à l'heure Qui préparent le baptême d'un enfant Nous en sommes à la deuxième partie De la messe Après avoir écouté la parole de Dieu Nous sommes dans le temps De l'homélie C'est-à-dire le temps où le prêtre Essaye d'expliquer De nous faire comprendre Qu'est-ce que Dieu veut nous dire A nous aujourd'hui qui sommes là Alors nous sommes dans le temps du carême Carême ça veut dire quarante Quarante jours avant quelle date ? Avant Pâques Pâques c'est la date principale Pour les chrétiens Puisque c'est le jour Anniversaire Chaque année Où nous fêtons La victoire de Jésus Jésus A remporté la victoire D'une manière assez surprenante Parce qu'il a remporté la victoire Sur la croix Jésus est vraiment mort sur la croix Par sa mort Il a vaincu la mort Et il a définitivement ouvert Les portes du ciel C'est-à-dire que Jésus Nous a vraiment ouvert Les portes de la joie Éternelle auprès de Dieu Joie à laquelle nous sommes invités Dès à présent Et puis aussi en plénitude Après notre mort C'est pour ça que nous les chrétiens Depuis cette victoire de Pâques Nous n'avons plus rien à craindre Nous n'avons pas peur de la mort Nous les chrétiens Parce que nous savons que la mort Ce n'est pas la disparition dans le néant Nous savons que la mort C'est un passage Passage D'ailleurs le mot Pâques Ça veut dire passage Pessah en hébreu Pâques C'est un passage Passage du moment de la terre Un moment pas toujours facile Où il faut parfois combattre On est parfois dans le désert A ce moment du royaume du ciel Où Dieu invite tous ses enfants Tous ses enfants c'est qui ? C'est tous Tous les êtres humains Sans exception Alors voyez Cette Pâques Que nous fêterons dans 40 jours Et bien nous nous y préparons Nous nous y préparons Il y a un temps de préparation Et alors une fois que Qu'on a été baptisé Une fois que Voyez c'est ce que dit l'évangile Jésus venait d'être baptisé Aussitôt l'esprit L'esprit de Dieu L'esprit saint Le pousse au désert Où il resta 40 jours Tenté par Satan Alors qu'est-ce que c'est que ce moment Du désert ? C'est 40 jours dans le désert On a vu l'image du désert Vous l'avez devant vous Le désert par définition Il n'y a rien C'est du sable Pour le Sahara C'est désertique Il n'y a pas Quelque chose Qui pourrait Nous aider à vivre En fait c'est intéressant le désert Parce que si vous regardez bien L'image du désert Quand on est dans le désert Peut-être que certains d'entre vous Ont eu l'occasion de le faire Moi j'ai eu la chance D'emmener beaucoup de retraites Au désert avec des jeunes Quand vous êtes au désert Que vous passez la nuit dans le désert Vous restez 10 jours d'affilés dans le désert Vous faites l'expérience Qu'en fait Vous ne pouvez pas compter sur vous-même Et oui Parce que Vous n'avez pas les ressources Et ça vous aide Être dans le désert Ça vous aide à quoi ? Ça vous aide à comprendre Que sans Dieu Vous êtes mal Parce que là Effectivement dans le désert Votre téléphone Il ne vous sert à rien En général Ça ne passe pas Dans le désert Votre voiture C'est très bien Mais si elle n'a pas d'essence Ça ne sert à rien Vous voyez Dans le désert On fait l'expérience Expérience de notre vulnérabilité Tiens Expérience de notre vulnérabilité C'est un petit peu ce qu'on vit Pendant la pandémie aussi On a repris conscience Que Ce n'est pas parce qu'on était capable D'aller envoyer une sonde sur Mars Et c'est génial Explorer C'est super Et bien même si on est capable De faire ça Et c'est super Et bien un petit virus De rien du tout Invisible à l'œil nu Il est capable de mettre Le monde Un petit peu dans le chaos Depuis quelques mois Ah ! Ça nous montre que En fait On n'est pas grand chose Alors l'expérience du désert Voyez Elle est nécessaire en fait Elle est nécessaire Et peut-être que si Dieu permet Que de temps en temps Nous traversions le désert Et bien c'est peut-être aussi Pour nous faire comprendre Attention Attention Ne croyez pas Chers humains Que vous êtes tout puissant Parce que vous n'êtes pas tout puissant Vous n'êtes pas tout puissant Il n'y a que Dieu Qui est tout puissant Donc ça veut dire C'est pas parce que Vous avez plein de moyens techniques Autour de vous Et c'est très bien Je suis très heureux d'avoir Un smartphone C'est bien pratique C'est pas parce que Vous avez ça Que vous maîtrisez tout Non Et en fait Si on réfléchit bien Dans notre vie Non seulement On ne maîtrise pas tout Mais on ne maîtrise pas grand chose Il suffit Qu'on tombe malade Et puis voilà Notre vie Nos projets Ça peut s'effondrer Parfois il suffit Qu'un couple se brise Pour que notre vie bascule Donc Ça nous montre quoi ? Ça nous montre Qu'effectivement Nous ne sommes pas tout puissant Et que nous avons besoin De Dieu Pour avancer Pour construire notre vie Sur du solide Mélodie Qui hier a été appelée De manière décisive Pour son baptême Qu'elle vivra à Pâques En 40 jours Et qui aussi prépare le baptême De son enfant De son enfant Qui est encore dans son ventre Et bien Mélodie Elle a bien compris Depuis son chemin De deux ans Il se prépare au baptême Elle a bien compris Dans cette traversée aussi Du désert De sa préparation Elle a bien compris Mélodie Elle dit que L'enjeu pour elle C'était de s'appuyer sur Dieu Sonia également Qui est présente aussi Qui sera baptisée à Pâques Si Dieu le veut Pareil Sans Dieu Qu'est-ce que je peux faire Pas grand chose en fait Vous voyez Ce que Dieu veut nous faire comprendre C'est pas nous faire peur Pas du tout Au contraire Dieu veut nous dire Attention Ne vous trompez pas de Dieu Ne croyez pas Que l'homme est tout puissant Et qu'il est Dieu Qu'il a pas besoin de Dieu C'est pas vrai Souvent les gens Qui vivent dans des pays On dit les pays du sud Les pays en développement Souvent ces personnes Ont conscience de ça Parce qu'ils ont plus L'expérience de la vie Dans un plus grand Détachement matériel Nous en Occident On est un petit peu gâtés Et parfois on a oublié Qu'on n'était pas tout puissant Alors justement L'expérience du désert Où nous sommes Nous sommes Poussés par l'esprit Vous voyez C'est important de bien voir Quand nous sommes dans le désert Quand nous sommes dans la pandémie Comme aujourd'hui On n'est pas abandonné par Dieu On est poussé par l'esprit de Dieu On est accompagné par Dieu Dieu est là Le problème c'est qu'on a oublié Qu'il était là souvent Alors si on se tourne vers lui Et bien on va découvrir Il va se passer des choses dans nos vies Et plusieurs d'entre vous Pourraient le faire Pourraient témoigner Comment Dieu prend soin de nous concrètement Lorsque nous lui demandons son aide Alors attention Dieu n'est pas un magicien C'est pas Deux claquements de doigts Et il débarque comme ça Non bien sûr Dieu n'est pas un magicien Mais Dieu est un père qui nous aime Tout à l'heure nous dirons Cette belle prière du Notre Père Dieu est un père qui nous aime Sans cesse Il ne s'arrêtera jamais de nous aimer Même si nous le trahissons Même si nous l'avons oublié Dieu nous aime Il est avec nous sans cesse Et Dieu veut nous faire comprendre Que nous avons besoin De retrouver le sens De la vraie dépendance à son égard Et découvrir que La seule dépendance Qui soit libératrice C'est la dépendance à l'égard de Dieu Retenez ça La seule dépendance Qui ne soit pas un esclavage C'est la dépendance à l'égard de Dieu Si vous dépendez de votre smartphone Ou de internet Ou des séries Vous allez vous rendre compte Que c'est pas vraiment Une libération Par contre Si vous dépendez de Dieu Si vous faites confiance à Dieu Si vous mettez Dieu A sa juste place La première Et bien vous allez découvrir Que Dieu prend soin de vous Que Dieu vous accompagne Que Dieu vous bénit Que Dieu vous encourage Que Dieu vous accompagne Dans vos décisions Bâtir votre couple Accueillir un enfant Comme vous l'avez fait généreusement Vous qui préparez Le baptême de cet enfant Décidez aussi De le faire baptiser Vous savez peut-être pas très bien Pourquoi vous le faites baptiser C'est peut-être une tradition familiale C'est peut-être le désir D'un de vous deux Peut-être que l'autre Gentiment accueille le désir De sa femme De faire baptiser son enfant C'est très beau déjà Peu importe Reprenons ce chemin De la rencontre avec Dieu Découvrons à quel point Dieu veut notre bonheur A quel point Lorsque nous sommes parmi Les bêtes sauvages Et bien Si nous sommes Conduits par l'esprit de Dieu Nous n'avons rien à craindre Et puis Après Le désert Jésus part Pour proclamer L'évangile de Dieu En disant ceci Ecoutez bien Les temps sont accomplis Le règne de Dieu Est tout proche Convertissez-vous Et croyez à l'évangile Convertissez-vous Et croyez à l'évangile Qu'est-ce que ça veut dire Que se convertir Et bien ça veut dire Accepter de se remettre en question Est-ce que L'expérience de la pandémie Va nous remettre en question Est-ce que Nous allons changer Notre manière de vivre Ce serait peut-être pas mal En fait Je vous recommande Un bouquin Qui est un best-seller Du pape François Un temps pour changer Le temps pour changer Dans ce bouquin Qui est très facile à lire Vous pouvez lire facilement Vous trouvez Dans n'importe quelle librairie De gare Et bien Le pape François Nous explique Que La pandémie C'est un peu comme Le déluge Du temps de Noé Et que nous sommes invités A faire un retour Sur nous-mêmes Pour dire Qu'est-ce que je dois changer Dans ma vie Qu'est-ce que je dois changer Dans ma vie Est-ce que j'ai pas A remettre A la première place Les valeurs De fraternité Les valeurs D'amour La présence de Dieu A une meilleure place Est-ce que J'ai pas A redéfinir Mes priorités Essentielles Est-ce que Finalement Le fait de venir Passer du temps Avec Dieu Chaque dimanche A l'église C'est pas un cadeau Que vous faites A vous-même En fait Parce que c'est un temps Qui vous permet De prendre du recul Qui vous permet De prendre de la distance De vous détacher Un peu de vos écrans De vos courriels De votre travail Qui a tendance A vous accaparer En permanence Donc ça vous aide Ça vous aide A être plus libre C'est un temps en famille Le dimanche aussi Un temps pour Prendre le temps De se parler De s'écouter De promener ses enfants Tout simplement Un temps pour être Avec vos enfants Avec ceux que vous aimez Un temps tout simple Voilà Cette pandémie Qui est une traversée Du désert C'est une occasion Pour nous De nous remettre en question Alors je nous invite Frères et sœurs Pendant ce temps du carême Qui va durer 40 jours A vivre cette remise en question Alors très concrètement Dans la paroisse Et bien on propose Un moyen Pour avancer Comment est-ce qu'on On voudrait vous proposer Le fait d'avancer Et bien Vous savez que la question De l'écologie C'est une question Très importante D'ailleurs le pape François A écrit sur cette écologie Une encyclique Un texte Qui nous parle De l'importance De l'écologie Intégrale Qu'est-ce que c'est Que l'écologie intégrale C'est justement De comprendre que L'écologie C'est pas seulement De prendre soin De la planète Même si c'est hyper important De prendre soin De la planète Faire du tri sélectif C'est important Manger bio Manger autrement C'est super Evidemment C'est important ça C'est l'environnement Mais aussi l'écologie C'est prendre soin De son corps Prendre soin De sa famille Prendre soin De sa maison Prendre soin De ses parents Qui sont en EHPAD Et qui sont souvent Abandonnés Moi j'ai ma maman En EHPAD Je sais ce que c'est C'est très difficile Ce moment Que nous vivons aujourd'hui Comment est-ce que Nous sommes proches De nos chers anciens Qui sont précieux A nos yeux Dans nos cœurs Vous voyez L'écologie intégrale C'est de se dire Mais finalement Comment je peux Mieux Organiser ma vie Pour avoir Un nouveau style de vie Je pense à cette personne Avec un handicap Qui donnait son témoignage Vous savez C'était une personne Qui a un handicap Mental Qui fait que C'est une personne Qui vit au ralenti Voilà Elle ne peut pas aller vite Si vous faites une compétition Avec elle Une course de vitesse Pour calculer Pour être efficace Elle a perdu d'avance Parce qu'elle ne va pas vite Cette personne Mais par contre Cette personne Elle a un cœur extraordinaire Elle témoignait Dans une vidéo que j'ai vue Il n'y a pas longtemps Elle disait Vous savez Quand on vit à 300 à l'heure Si on ralentit un peu C'est pas grave Et oui Si on passe de 300 à 250 km heure Vous remarquez que On a freiné un peu Alors peut-être que Voilà L'écologie intégrale Ce parcours Qu'on appelle Joie de vivre Et qu'on va vous proposer On vous expliquera A la fin de la messe Ce parcours Joie de vivre Pour lesquels On vous donnera Des livrets à la sortie Ce parcours Joie de vivre Et bien justement C'est comment faire Grâce à l'écologie intégrale Pour retrouver Une nouvelle joie de vivre Pour changer de vie Parce que le temps du carême C'est un temps Pour se convertir C'est un temps Pour changer de vie On vous propose ça Alors peut-être Que parmi vous Certains vont être interpellés Par cette proposition Et ce sera bien Vous verrez On le fera en visio Ça va durer 5 semaines Vous serez guidés C'est une démarche Très pédagogique Très simple En petit groupe Pour ceux qui le préfèrent Ce sera en visio Pour ceux qui le préfèrent En présentiel Comme on dit Ce sera en présentiel Bien sûr Pendant les horaires De journée Évidemment On respecte La loi Voilà Une démarche Pendant ce temps du carême Pendant ces 40 jours Pour se rapprocher de Dieu Pour se rapprocher de la nature Pour vivre En meilleure harmonie Avec la création Pour vivre En meilleure harmonie Avec le créateur Je termine simplement Par une petite prière Adressée à Jésus Si vous le voulez Vous pouvez fermer les yeux Pour écouter cette prière Davantage Et vous y associer Seigneur Jésus Apprends-nous A nous convertir Apprends-nous A accueillir L'amour que tu as pour nous Apprends-nous Apprends-nous à découvrir Que tu nous aimes Et que parce que tu nous aimes Tu nous donnes des conseils Pertinents Pour que notre vie Soit plus joyeuse Oui Seigneur Jésus Fais-nous grandir Dans la joie de vivre Avec toi Amen Apprends-nous à découvrir Merci. Ensemble, nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père du Fils, le Père du Ciel et de la Terre, et en Jésus-Christ, le Père du Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souvert son consulat, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans la confiance, nous voulons présenter à Dieu nos intentions de prière. Frères et sœurs, dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Oui, j'établis mon alliance avec vous. En ce premier dimanche de carême, Seigneur, nous voulons reconnaître les signes que tu nous montres. Aide-nous à être toujours fidèles à ton alliance. Seigneur, nous te prions. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Au cœur des épreuves de ce temps, que ton Esprit nous enseigne à nous appuyer sur toi seul. Seigneur, nous te prions. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Nous te confions tous les catéchumènes, en particulier Hélène, Donald, Sonia, Christophe et Mélodie, qui répondent aujourd'hui à l'appel décisif en vue de leur baptême dans la nuit pascale. Seigneur, nous te prions. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Inspire-nous des comportements conformes à ton amour, à ta tendresse et à ta bonté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les parents qui préparent le baptême de leur enfant, Vanessa et Frédie, Gabrielle et Denis, Ornella et Alexandre, Mélodie et Gérard, Aurélia et Yannick, Leslie et Cyril, Marion et Clément. Viens les aider sur ce chemin à te rencontrer, toi qui es la source de la joie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute ces prières que nous te présentons et dans ton amour infini, daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Nous entrons dans la troisième partie de la messe. C'est le moment de la quête. Vous le savez, l'église ne vit que grâce à vos dons. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci. 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 Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tendons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. En jeudant quarante jours au désert, il consacrait le temps du carré. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi avec tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses enfants en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous » De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. « Gloire à toi qui es néant, gloire à toi qui es néant, notre souverain et notre vie, viens Seigneur Jésus. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils Jésus, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Alors, souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde, fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur les catéchumènes, spécialement ceux qui seront baptisés à Pâques, sur les parents qui préparent un enfant au baptême, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jacques, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. A toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint avec un cœur confiant, nous pouvons dire maintenant la prière de tous les baptisés, la prière de tous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rassure-nous de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie, partagez cette paix, respectant bien sûr les gestes et les barrières habitués. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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